Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on est le 7 décembre et je vais vous parler de vous prendrez bien un dessert de Sophie Henrionnais. Alors demain ça fait déjà une semaine que le bookmark a commencé plus que 3-4 je pense avant la fin. Aujourd'hui je vais vous parler de vous prendrez bien un dessert de Sophie Henrionnais qui est publié aux éditions Charleston en format poche ici. Sophie Henrionnais on en a déjà parlé le 1er décembre parce qu'elle fait partie de la team romcom et de ses auteurs de comédies romantiques qui chaque année font un recueil de nouvelles. L'histoire de vous prendrez bien un dessert c'est l'histoire de la famille Labar qui se réunit cette année pour deux raisons. Donc tout d'abord pour fêter Noël, ils se réunissent pendant 2-3 jours dans un magnifique chalet et ils vont aussi fêter l'anniversaire du patriarche de la famille Louis Labar. Louis Labar il a la tête d'une société très florissante ou en tout cas qui a été très florissante dans le passé et il a plusieurs enfants qui eux-mêmes ont des enfants et qui eux-mêmes vont amener des gens, des amis et des connaissances. Vous prendrez bien un dessert c'est un roman choral, on va suivre chaque personne de la famille, chaque personne invitée à cette fête de Noël. On va suivre chaque personne à partir de 2-3 jours avant Noël ou moins jusqu'à un moment fatidique dans l'histoire dont je vais pas vous parler mais qui est en fait la chute de l'histoire. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre de Sophie Henrionnais, c'était drôle et pertinent à la fois. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire c'est la psychologie des personnages, la manière dont Sophie Henrionnais arrive à amener chaque point de vue du personnage comme une pièce de puzzle. et plus l'histoire avance, plus on arrive à avoir une vue d'ensemble de la situation et des relations qui lient les personnages entre eux qui sont pas spécialement évidentes dès le début mais plus on avance et plus on apprend des choses sur cette famille. Et alors comme le dit de la quatrième de couverture à la fin, tandis que le champagne coule à flot, les apparences se fissurent et secrets comme vieux démons se joignent à la fête. Alors c'est vraiment ça, donc plus on apprend, plus on voit qu'il y a des secrets et des choses non dites dans la famille. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire aussi c'est la manière dont Sophie Henrionnais arrive à mettre un équilibre entre des sujets graves et des sujets tristes mais également des situations caustiques et des descriptions un peu humoristiques et avec un certain humour noir de certaines situations. Et donc c'est pour ça que pour moi j'ai beaucoup aimé ce livre là. Ça se lit assez rapidement parce que c'est la même histoire en boucle presque, c'est juste qu'à chaque fois on remet du contexte sur une situation qu'on connaît déjà plus ou moins et ce contexte agrandit l'histoire et c'est pour ça que pour moi ça s'est lu rapidement et à chaque fois on a envie de connaître le point de vue de quelqu'un d'autre et d'arriver à la situation finale ou à la chute de l'histoire que l'auteur arrive à amener très tôt dans l'histoire, quasi dès le début d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez lire un livre drôle et en même temps pertinent, je pense que c'est le bon mot pour ce livre pertinent, je vous recommande ce livre là qui est vraiment très drôle et qui est très intéressant au niveau de la psychologie des personnages et de la manière dont c'est écrit. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis encore à demain, donc demain on est le 8 décembre et ça fera une semaine que je vous parle du livre de Noël. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai publié moi-même une nouvelle de Noël qui s'appelle Sixteen, c'est une nouvelle policière dont vous trouverez les informations en description. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.